Musique Musique Bonjour à toutes et bienvenue dans ce Vlogmas numéro 7, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis en train de me préparer mon petit café comme d'habitude, c'est mon petit booster de la journée, donc je me suis posé une bonne heure, une heure et demie je dirai ce matin sur vos commentaires, je voulais vous remercier une fois de plus de toute votre gentillesse et de votre bienveillance. J'ai noté donc toutes vos participations pour le concours de la brosse à dents, on est arrivé déjà à 50 participations, j'espère que de tout mon cœur que vous remporterez ce lot. Aujourd'hui, j'ai pu prendre mon temps parce qu'il est un petit peu tard, on ne voit pas la pendule, voilà, il est 11h mais j'ai pu prendre du temps parce que chéri m'invite au restaurant, il a envie de manger une poutine et on en avait une près de chez nous, on y avait déjà été, malheureusement il a fermé. Maintenant, on sait qu'il y a un autre restaurant qui le fait à Cergy-Pontoise, c'est un peu plus loin, mais bon ça va, on peut encore y aller et puis je vais vous emmener comme ça. Si vous connaissez la poutine, c'est ça, si vous ne connaissez pas la poutine, c'est un plat typiquement canadien, c'est des frites avec une sauce brune, il y a de la viande de mémoire et puis des morceaux de fromage, des petits morceaux de fromage par ci par là, mais c'est vraiment super bon. De toute façon, je vous montrerai en image nos assiettes, donc là je vais boire mon petit café et on se retrouve pour l'ouverture des calendriers, j'ai hâte, j'espère avoir une bague aujourd'hui, je ne vous le cache pas parce que là j'en suis à ma troisième paire de boucles d'oreilles, ok elles sont jolies et tout ça, mais je préfère quand même les bagues, on croit les doigts. J'ai oublié de vous parler, j'ai mis mon beau pull cadeau, là il est magnifique, par contre il tient très très chaud, à l'alimique trop chaud quoi, bref, allez on ouvre la case numéro 7, ça me paraît bien grande boîte pour une bague, moi qui voudrais une bague, je ne pense pas, je ne pense pas que ce soit une bague, Ah c'est pas vrai, alors, what, what, on dirait un bracelet, bon ça va, je pense que ce n'est pas une paire de boucles d'oreilles, oh c'est joli, vous entendez la minouche derrière ? Pareil, estampillé, pur lait, Et, oui c'est leur, c'est leur fleur de lotus en fait, je ne sais pas si on verra bien, puis elles se mettent travers, je vais peut-être la mettre comme ça, à mon doigt, je ne sais pas si je le mettrais, je le donnerai sûrement ma petite fille, parce que moi, les bracelets en cordon là, je vais le mettre juste pour vous montrer, oui, bon, je ne suis pas fan, j'attends ma bague, hein, je ne vous cache pas que j'attends ma bague, bon, je pense que je le ferai à ma petite fille, on va dire, première déception, il reste le 8, demain, on a besoin d'être une petite case, on a peut-être une chance d'avoir une bague, je sais qu'il y a une bague, parce que ça je l'ai vu, quand j'ai regardé l'unboxing, il y avait une bague dans les quelques cases que la personne ouvrait, bon, l'espoir fait vivre, donc le numéro 7, je n'ai pas regardé hier où il se trouvait, 7, ici, t'en voyage, oh la, c'est une bougie bleu, Bleu, enfin, oui, bleu, vert, canard, je ne sais pas. Bon, je la sors et je vous retrouve. Alors, voilà la bougie. Oui, c'est un bleu, un bleu, le canard, moi, je dirais. Alors. C'est plutôt une odeur un peu parfum masculin. Bref, bref. Alors, il s'agit du cèdre marin. Alors, en note de tête, on a de la bergamote, de la poire et du pamplemousse. En note de cœur, de la fleur de mandarine et de la fleur de nénuphar. Et en note de fond, de l'ambre, du bois de cèdre et du musc. Je ne suis pas très fan. Ben, aujourd'hui, ce n'est pas le meilleur jour de mes calendriers. Ce n'est pas une odeur que j'aime, quoi. Elle sent bon, mais ce n'est pas une odeur que je préfère. Bon, on va la faire brûler quand même. Allez, on va faire ça ensemble. Regardez qui est là en train de finir son assiette. Allez, on va donc mettre la bougie à chauffer, à brûler. Allez, on va mettre la bougie à chauffer. Sous-titrage ST' 501 ... Alors, nous voilà rentrés de nos vadrouilles. Donc, on est allés manger la poutine. En fait, c'est à Pontoise. C'est pas Sergipontoise, mais Pontoise. C'était très bon, mais trop copieux. Ensuite, on a fait une tonne de magasins. J'ai préparé mon petit chocolat, vous avez vu. C'est chaud. Alors, on a fait... C'est à Gémeaux, Kiabi, Carouf. Et pour finir, Superu. Alors, tout ça pour chercher un pyjama. Parce que depuis que Chéri a sauté le pas avec son pyjama de Noël, il est tellement bien dedans qu'il m'a dit, j'en veux un deuxième. Donc, on est allés chez Céa. On n'a pas trouvé de pyjama pour les hommes. Par contre, moi, je me suis trouvé une robe comme ça, tweed, style Chanel. Et je ne sais plus combien c'était. C'est pas très cher. Ouais, c'est 20 euros. 19,99. Mais je l'aime beaucoup. Elle est chaude. Elle est bien épaisse. Après, à la halle, on a... Enfin, j'ai trouvé encore un beau pull. Un beau pull. Un beau pull d'hiver. Très joli, très doux, avec un empiècement comme ça sur le col et sur le bas des manches. Et il était à 20 euros au lieu de 36, prix initial. Et en allant chez Carrefour, donc, Chéri a trouvé... Un truc vachement, mais très épais, très chaud, qui fait One Piece. Voilà, en un seul morceau. C'est Spiderman. Et il a payé 25 euros. 25 euros. Voilà. Donc, il était content. Il s'en est trouvé un. Parce que les pyjamas, il n'y avait pas de pyjama qui plaisait, qui était assez chaud. Celui-là, il est bien épais. Je pense qu'il aura chaud. Et pour finir, donc, on est passé chez... J'ai super eu parce que je voulais acheter deux pattes brisées, mais rectangulaires, pour pouvoir faire des petits bonhommes, comment ça s'appelle, des manélés, je crois. C'est une spécialité alsacienne. Et il me faut... Il m'aurait fallu une patte brisée, mais rectangulaire, pour pouvoir la replier sur elle-même, pour voir après avec mes emporte-pièces. Mais je vous filmerai, donc vous verrez. Je n'ai pas trouvé de patte brisée carré. Donc, du coup, j'en ai pris deux, mais rondes, que je mettrai quand même l'une sur l'autre. Et puis, avec mes emporte-pièces, j'essaierai de me débrouiller comme je peux. Donc, deux pattes. Est-ce que j'ai des prix ? Je vais vous donner les prix parce que vous m'avez dit que j'aimais bien quand je vous donne les prix. Patte brisée, 1,81. Une brioche. À 2,66. Deux éclairs au chocolat qui a dû tomber dans le sac parce que je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Éclairs au chocolat, 2,40. Je me suis repris mon petit catalogue des menus de fête. Parce que je ne l'ai pas reçu, ce que je disais à la caissière. D'habitude, je le reçois par mail, je ne l'ai pas reçu. Noiselle décortiquée, 5,99. Trois colorants. Ça, c'est pour faire les yeux, la bouche et tout ça. Trois colorants 4,95. Pâte à tartiner Nutella. Justement, il faut faire mes petits ven hommes les fourrer au Nutella. C'est un gros pot par contre. C'est un gros pot de 750 grammes. Il est à 4,49. Du nappage au chocolat. 2,95. Ah, la pâte crunchy. Ça, j'aimerais bien également en mettre dans mes petits ven hommes, ne serait-ce que mettre la tête. Je vais voir. Voilà, donc 2,94. Crayon pâtissier. Ça, je n'avais pas vu, ça. Marron. Crayon choconoisette, si je veux faire les yeux. Le crayon était à 2,49. J'ai pris des pépites de chocolat. Parce qu'en faisant mon drive l'autre jour, j'ai complètement oublié d'en prendre. Donc, ce coup-ci, je les ai prises à 2,30. Alors, j'espère qu'elle me l'a fait, la réduction. Oui, elle l'a fait. Il y avait une réduction sur les chocolats royans. Non, Rohan, pardon. Regardez, c'est trop chou. Il y a le renne. Un petit dragon. Un dragon, hein. Et un petit bonhomme. Justement, ce petit bonhomme-là que je veux faire en pâte brisée. C'est un petit bonhomme. Et si vous en preniez trois, vous en aviez un de faire. Et à l'unité, ça revient à 1,99. 1,99. C'est ça. Donc, ils m'ont fait une réduction d'1,99. Et quand on est dans... Et une mousse encore au pur canard à 2,76. Voilà, c'est tout ce qu'on a pris. On y allait juste pour les pâtes à tartiner et les pâtes brisées. Et puis, finalement, on a fait deux, trois courses, il fait comme ça. Bon, je vais prendre mon petit chocolat. Et je voulais vous dire... Ah oui, aussi, je voulais vous dire... Je l'ai profité pour checker un petit peu les participations au concours pour la brosse à dents en demi. Et j'ai vu qu'elle était encore en baisse. Au lieu de 49 euros, elle passe à 34,30 euros. C'est ça ? Ou 33,40 euros. Je ne sais plus. Enfin, elle est vraiment à un prix à la FNAC, justement. Vraiment, c'est le moment d'en profiter. Et puis, au pire, si vous emportez le lot, vous trouverez bien quelqu'un à qui offrir. C'est une super idée cadeau, ça. Ça, c'est vraiment dans la famille, bien sûr. Mais c'est une super idée cadeau. Allez, je prends mon chocolat et on se retrouve plus tard. Ce soir, au repas, un truc hyper simple, des club sandwich. Donc, c'est du pain de mie avec du saumon... Enfin, du pain de mie tartiné de Samoray. Du saumon, de la salade, tomates et oeufs durs. Voilà, hyper simple, mais délicieux quand même. Alors, on se retrouve après dîner. Donc, vous avez vu, ça a été très simple parce qu'on s'en était mis jusque là le midi avec la poutine. Qu'on n'avait pas très faim. On s'est juste fait un chocolat avec une gaufre à 4 heures. Enfin, chérie a mangé une gaufre, moi, non. J'ai juste pris du chocolat pour me réchauffer. Et là, donc, je vais faire ma tisane. Et je vais prendre une tisane de Noël avec de la cannelle, du gingembre, du rooibos, de l'hibiscus, du réglis et de l'écorce d'orange bio. Donc, je vais me faire ça. J'adore cette boîte, je la trouve magnifique. Elle est vraiment très jolie. Alors, elle s'ouvre comme ça. Et dedans, vous sortez comme une boîte aux lettres. Voilà. Et vous sortez comme ça. Et là, vous avez mes sachets. Tisane de Noël. Avec le sapin qui clignote, je crois qu'il fait le focus derrière. Donc, j'ai également pris mon petit After 8 Mante Fraise. Oh, ça sent bon, non ? Ça sent la cannelle. C'est des petits sachets transparents, comme ça, en tissu, mais très fins, plutôt en voile qu'en tissu. Voilà. Je vais laisser infuser. Deux ou trois minutes, je pense. Et puis, je vais manger mes petits trucs. Voilà. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager. Et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et nous, on se dit à demain pour la suite du Vlogmas. Bye, bye ! Je ne sais pas qu'il y a qu'il y a même pas. Sous-titrage ST' 501